Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente que d'habitude. On va parler de la nouvelle mise à jour de Brawl Stars qui va bientôt sortir avec des nouvelles maps, un nouveau skin et un nouveau brawler. Du coup on va regarder la vidéo en parlant justement de cette nuit à jour et on va un peu réagir à la vidéo sortie par l'équipe Supercell de Brawl Stars. Allez c'est parti, on lance la vidéo. Et on regarde ça ensemble. Du coup il nous annonce un nouvel environnement, des nouveaux brawlers et des skins et bien plus encore pour cette mise à jour. Un nouvel environnement, un nouvel brawler, des skins et tellement de plus qui vous vient dans cette vidéo. Première chose, on va parler du nouvel environnement. C'est un arcade. Et clairement c'est le plus important. Ok donc ils ont fait un nouvel environnement qui est en rapport avec le brawler Arcade. C'est un peu plus cool. L'inspiration du Japon et de la Corée. Et oui, comme Ryan a dit, c'est un environnement où certains de nos brawlers sont à la maison. Ah, il y a un nouveau brawler. Ça c'est plutôt intéressant. Ah, on va un petit peu analyser son skin. Du coup ça s'appelle Monsieur Pi. On dirait un agent secret un peu comme un pingouin. Ouais, il a l'air plutôt stylé hein. Dites-moi en commentaire à quoi vous fait penser ce petit Mr. Pi. Est-ce que, ah oui, on peut aussi croire que c'est un serveur. Un serveur pingouin. Est-ce que vous aimez son skin ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez déjà pensé sur le skin ? Et après on va voir un petit peu ses pouvoirs. J'espère qu'il est plutôt cool. Il est un brawler incroyable. Son attaque principale est un petit peu de un projectile de shooting. Et puis quand il est touché son target, il fait une petite boule avec quelque chose. Ah ok. Donc il nous explique que son attaque c'est un peu comme un spike. Donc on lance une boule. Une fois qu'il touche, il rebondit derrière. Donc on va regarder ça. Il classe la boule. Ah oui, on voit. On va là. Une fois que la boule, elle touche, elle rebondit derrière. C'est intéressant ou pas ? L'objet de génération. Vous avez des drones pingouins spawning. Et ils attaquent à la distance. Ça c'est un super pouvoir assez intéressant. Oh ! Le nouveau skin plutôt stylé. Comme notre première idée, donc un an secret. Moi j'aime bien. Personnellement. Et on va continuer. Les nouveaux skins, ça c'est plutôt cool. Ah ! Un skin pour Billy. Comme ils disent, on n'avait pas encore de skin pour Billy. C'est plutôt sympa. On dirait un pirate. Un peu à l'arcade comme ça. Moi j'aime bien personnellement. Et aussi un skin pour Tara. Un premier skin aussi pour elle je pense. Un peu tout stylé je trouve. Moi j'aime bien un peu les couleurs bleu et mauve de ce style. Un seul skin, ça c'est plutôt cool. Et oh ! Un nouveau skin aussi pour notre nouveau brawler qui est arcade qui devient du coup virus. Il devient maléfique. Plutôt stylé, franchement. J'aime bien. Ils nous font de belles surprises quand même à Supercell avec Brawl Stars. Oh ! Et un peu nouveau skin pour la Saint-Valentin. Ici je pense qu'on peut très vite deviner. Moi je devine pour Pam. Dites-le en commentaire pour quel skin de la Saint-Valentin elle correspond. Moi je pense que c'est à Pam. Mets-le en commentaire. Il y en aura un petit peu. Ah ! Plutôt cool ! Ils ont fait un skin communautaire pour aider quantitativement. Aux incendies qui se passent sur l'Australie pour les koalas. Et tous les procédés de l'Australie pour la nature et tout. Ah c'est plutôt cool. Il faut faire une bonne action ça. Il y a d'autres improvements qui se passent. Donc, based sur votre feedback, nous avons décidé de réventer le Trophy Road un peu et de la faire un peu mieux. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez déjà fini le Trophy Road, vous aurez un free Mega Box qui attend pour vous après l'update. Ok, donc là ils nous expliquent qu'ils vont changer la ligne des trophées. Et qu'ils seraient normalement plus simples, plus agréables pour notre expérience de jeu. Et ce qui est plutôt cool. Et que si on l'a déjà fini, on va quand même récupérer les récompenses. Il y a eu que 21 000 joueurs qui ont réussi à avoir les 15 victoires sur 1 million pour le championnat. 15 wins, beat the challenge et on va continuer aux qualifiers. En addition, gardez un oeil parce qu'il y a des grandes improvements qui vont venir au champ challenge. Ah ok, ils vont améliorer aussi le défi le mois prochain. Donc ce sera plutôt intéressant. On va essayer peut-être d'y participer. Ce serait plutôt cool d'y participer en tout cas. Nous sommes vraiment excités pour cette update et nous ne pouvons pas attendre à vous voir là-bas. Be sure to subscribe. Nouveau mode de jeu. Ça, ça va être super chouette. La zone ardente. Ça a l'air super cool. Bon, voilà. On va couper ça. Du coup, on va pouvoir retenir de cette mise à jour. Donc, un nouveau environnement qui est en rapport avec Arcade. C'est plutôt sympathique. Ça, on apprécie plutôt. Et du coup, des nouveaux brawlers. Donc, tel que Mr. P. Avec son super pouvoir, enfin son sort ou qu'une lance a rebondi sur l'ennemi après. Ça, c'est plutôt cool. Un nouveau skin pour Billy et Tara. Moi, j'adore. Donc, dites-moi en commentaire quel skin vous préférez entre Mr. P, Billy, Tara ou Arcade. Avec le skin virus qui est plutôt sympa. Et on a aussi un skin pour la Saint-Valentin. Donc, dites-moi en commentaire qui serait ce fameux brûleur de la Saint-Valentin. Pour moi, ce ne serait pas. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, c'était pour l'analyse de la vidéo de la mise à jour. Donc, n'hésitez pas à mettre votre avis, ce que vous en pensez de la mise à jour. Laissez un like, un commentaire, un partage de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Salut, salut.